Voici comment utiliser le mode synchrone avec Wooklap. Le mode synchrone, ou vote, selon le terme utilisé par Wooklap, permet de diffuser vos questions en temps réel. Le mode vote comprend des atouts sur le plan didactique. D'abord, il permet de dresser le portrait des élèves concernant la compréhension d'un sujet, d'une notion ou d'un concept important. Ensuite, il permet d'offrir de la rétroaction immédiate par l'affichage d'une bonne réponse. Ou encore, l'enseignant accompagne la bonne réponse d'une explication complémentaire. Enfin, la diffusion de questions en temps réel offre une occasion de discussion entre l'enseignant et les élèves sur les réponses obtenues. Lors de la création d'un nouvel événement, le mode vote est défini par défaut. Pour diffuser votre événement en mode synchrone, aux élèves, deux façons s'offrent à vous. La première est d'afficher la page « Comment participer à l'écran ». Cette page est présente par défaut pour tous les événements. Lorsque vous affichez cette page, différentes possibilités de rejoindre l'événement s'affichent pour les participants, comme le code QR ou encore le code d'événement, qu'il sera possible d'ajouter à la page d'accueil de Wooklap au wooklap.com pour les élèves. La deuxième possibilité est de partager le lien URL menant directement à l'événement. Un lien URL est présent sous le code QR ou encore sur la page d'accueil de l'événement. Sachez qu'il faut cliquer sur le bouton « Afficher » pour que les élèves puissent répondre aux questions en mode vote. Enfin, il est possible de voir en direct le nombre de participants qui rejoignent votre événement avec l'icône « Groupe de personnes ». Allez-y, vous pouvez maintenant diffuser votre événement et questionner vos élèves en mode synchrone. Sous-titrage ST' 501